Merci beaucoup pour la présence de tout le monde. Merci beaucoup à M. Malik Diop, point focal au niveau de la mairie de ville, point focal du projet Fort pour le futur, phase 2, qu'on appelle HCA2, une ville saine. Aujourd'hui, nous avons reçu, moi je suis le point focal de l'IEF de Kiesville dans le projet. Aujourd'hui, nous avons reçu une dotation de serviettes hygiéniques. Et nous les recevons pour la deuxième fois de la mairie. Et cette fois-ci, nous les recevons et nous les distribuerons pour les écoles qui sont enrôlées au niveau du projet de la phase 2. Et aujourd'hui, nous le ferons parce que la demande était très forte. Le donateur a accepté de nous le renouveler et Kiesville a encouragé, la mairie de Kiesville a encouragé pour que cela soit. Et aujourd'hui, vraiment, nous le recevons et c'est venu à point. Parce que nous avons besoin d'une éducation à la santé pour la reproduction, que nous sommes en train de faire des formations dans certaines écoles et d'établissements. et la mairie de Kiesville pour avoir une ville saine et des enfants qui pourront assurer le devenir de cette ville. qui est en train de jouer son rôle là-dessus. Nous disons alors merci beaucoup à la mairie, merci beaucoup au projet qui est financé par NAI et dont son représentant est ici et qui nous booste tous les jours. Vraiment, merci beaucoup pour cette dotation parce que ces serviettes hygiéniques, lavables et réutilisables que nous avons reçues aujourd'hui assurent la santé de nos adolescents, assurent la santé de nos enfants qui sont même à l'élémentaire. quand ils sont en période de monstre parce que cela diminue ou même voir éradiquer carrément tout ce qui est infection au niveau des élèves et qui les empêche de venir à l'école ou bien qui cause les absences récurrentes qui sont au niveau de l'école. Donc merci beaucoup à Kiesville et merci beaucoup pour cette dotation de serviettes hygiéniques. Je m'appelle Malik Diop, je suis le point focal de la mairie de Ville pour le projet Fort pour le futur phase 2. Nous sommes venus ici à l'IF dans le but de donner des serviettes hygiéniques. Comme nous avons un projet HCA2, donc Fort pour le futur phase 2, nous sommes venus pour donner des serviettes hygiéniques. Donc 1200 serviettes hygiéniques, nous allons les donner ici au secteur de l'éducation. Voilà, donc vous savez le projet travaille avec les sectoriels, nous travaillons avec la santé, nous travaillons avec l'éducation, nous travaillons également avec la jeunesse. Aujourd'hui, après la validation de la sécurité héritière, on s'en a profité pour donner également 1000 serviettes hygiéniques. Nous sommes en présence des parents d'élèves, les points focaux des différents secteurs. Nous sommes avec le point focal de la CCA, nous sommes également avec le point focal de l'éducation. Nous sommes accompagnés par madame l'adjointe au maire Natetaï de la ville, n'est-ce pas, le superviseur de l'ENAI, monsieur Ousmane Djouf, et également le point focal de l'IEF, madame Wolti Gueye. C'est un projet ô combien important qui a pour objectif, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, d'améliorer, de voir et de superviser la santé et le bien-être des adolescents. Ce projet ô combien important, nous l'avons hérité de la phase 1. Et notre objectif, c'est de consolider les acquis de la phase 2, les acquis de la phase 1. Donc ce qui nous a valu aujourd'hui, doter, n'est-ce pas, de l'IEF qui est ville, avec les différents secteurs de l'éducation, 1 200 serviettes hygiéniques, après, n'est-ce pas, d'avoir partagé, harmonisé avec le secteur de l'éducation. Eux, ils vont s'en charger, n'est-ce pas, de distribuer ça dans les différentes écoles, n'est-ce pas, de la ville. Au moins, les jeunes filles qui sont dans les établissements peuvent avoir, n'est-ce pas, un bien-être dans leur santé, dans leurs éducations et dans leurs performances. Je crois que ça, c'était aujourd'hui l'objectif, n'est-ce pas, de notre visite aujourd'hui ici à l'IEF qui est ville. On remercie tout le monde. Au nom du maire de la ville, docteur Babakar Diop, qui s'est rendu compte que c'est un projet fort, combien, important. Parce que la ville de Kies, n'est-ce pas, est une ville, quand même, qui a beaucoup de ressources. La ville de Kies est une ville qui a beaucoup de partenariats, mais nous voyons que le projet Fort pour le futur n'en est pas resté en reste. C'est pour cela, donc, le partenariat continu, n'est-ce pas, le travail continu avec, n'est-ce pas, le maire de la ville, docteur Babakar Diop. Et les différents secteurs, la santé, l'éducation et la géresse. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada